BFM Business, intégral placement, la vie immobilière. Oui, chaque jour, on essaie de vous faire part des nouvelles tendances du marché de l'immobilier, les nouveaux enjeux, les perspectives aussi de ce marché, les transactions, les prix. Les prix vont-ils baisser ? C'est une question que vous nous posez assez régulièrement. On va zoomer aujourd'hui sur l'immobilier haut de gamme avec Thibaut de Saint-Vincent, que l'on rejoint d'ailleurs depuis Miami, de l'autre côté de l'Atlantique, le président de Barnes. Bonjour Thibaut de Saint-Vincent. Bonjour. Et merci d'avoir répondu présent à notre appel. Comment l'immobilier de luxe dans le monde, puisque vous êtes un groupe mondial, comment s'est-il comporté pendant le confinement et surtout depuis que le déconfinement a démarré dans pas mal de pays ? Écoutez, je vais vous surprendre. Non seulement l'immobilier de prestige a très bien résisté, mais il sera probablement un des grands gagnants de cette crise. Alors la crise du coronavirus est intervenue dans un marché d'immobilier haut de gamme qui était déjà très en forme avec une demande largement supérieure à l'offre. Mais il est alors avec parfois des situations qui différaient d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre. On se rappelle qu'effectivement c'était juste le moment du Brexit, avec la reprise forte qu'on connaissait à Londres, que le marché était presque euphorique à Paris, qu'il était un petit peu à la peine à New York et qu'il était également hésitant à Madrid. Et donc là, effectivement, pendant ce confinement, qu'est-ce qu'on a constaté ? C'est qu'on a continué à recevoir pendant le confinement des appels d'acquéreurs qui nous disaient être prêts à intervenir rapidement pour saisir des opportunités, disait-il, et d'autres acquéreurs, là, moins profit d'investisseurs, qui nous disaient écoutez, nous, on a un peu de fonds en banque, on vient de vendre un bien, on est maintenant très pressés d'acheter, donc on avait l'impression qu'ils ne voulaient pas conserver trop longtemps leur argent en banque. Donc effectivement, on a eu quelques signes comme ça pendant le confinement qui étaient plutôt intéressants. Il faut voir que pendant le confinement, on a quand même suspendu quasiment toutes les nouvelles ventes. On a pu en finaliser quelques-unes, mais il y a eu un vrai arrêt à la baisse. Alors, depuis le début du confinement, eh bien là, c'est une vraie reprise. Une vraie reprise d'abord du point de vue des sites internet. On est à plus 150% de consultations sur toute la côte atlantique, plus 140% sur la côte d'Azur, 30% de plus par rapport au mois de mai l'année dernière. Tous ces chiffres que je vous donne, c'est par rapport au mois de mai l'année dernière. Donc un vrai boom par rapport au mois de mai l'année dernière. Et puis, dans la réalité, ce sont des ventes qui redémarquent. Donc à Miami, si on part des États-Unis, on constate qu'il y a une vraie attirance pour Miami. On sait que New York est vraiment à la peine en ce moment. Donc depuis le début du mois de mai, il y a eu sur tout le marché 199 ventes à Miami, dont 78 de plus de 1 million de dollars. Il faut savoir que c'est 9% de plus qu'en mai 2019. Donc ça, c'est une vraie réalité avec des gens qui… Alors là, un vrai nouveau comportement. Beaucoup de clients de New York, beaucoup de clients de l'Amérique du Nord, de Chicago, de Boston, qui tout d'un coup voient un vrai attrait à aller dans le sud, au bord de la mer. C'est intéressant parce qu'on va retrouver ce phénomène en Europe. Donc en Europe, tout semble également repartir, que ce soit à Londres, à Bruxelles, à Paris, à Madrid. Donc avec, là aussi, des acquéreurs toujours très présents, mais qui changent pour pratiquement un tiers d'entre eux. Donc c'est important. Leurs critères de recherche, avec maintenant terrasses, jardins, espaces extérieurs. D'accord. Ça signifie que les grands perdants de cette crise, ce sont les immeubles et les appartements, les biens haut de gamme parisiens, par exemple. Vous avez cité la Côte d'Azur très recherchée, l'arc atlantique. Vous parliez aux États-Unis d'une ruée manifestement vers le sud et Miami, au détriment des villes du Nord, comme Chicago ou New York. Ces biens moins dotés en terrasses, en balcon, vont souffrir, y compris dans l'immobilier haut de gamme, sur lequel vous êtes extrêmement présents, chez Barnes. Alors, on constate, nous, dans les grandes villes, que pour l'instant, c'est très dynamique. Alors, peut-être que ce qui est en train de se passer, c'est une différence entre les biens de qualité et les biens qui auraient quelques défauts. Nous, les biens de qualité, vous savez que jusqu'à la période de la crise, nous avions encore beaucoup de ventes flash. Je prends l'exemple de Paris, par exemple, où on a eu en 2019 180 ventes flash, c'est-à-dire 180 chez Barnes, 180 ventes en moins de 48 heures. C'est un phénomène, évidemment, qu'on pensait ne pas retrouver après la crise. Eh bien, depuis le 11 mai, on a fait 14 ventes flash à Paris, donc des ventes en moins de 48 heures. Alors, ce n'est pas des ventes sur des grands biens, c'est on va être en dessous de 150 mètres carrés, on va être sur des biens sans défaut. Et là, on voit qu'il y a quand même un côté à Paris très rassurant d'acheter un bien haut de gamme, de qualité en ce moment. Vous voyez, je parlais hier avec notre directrice du Marais, de l'agence du Marais. Donc, elle en est à 8 ventes depuis le début du mois de mai. Et donc, 8 nouvelles ventes, avec beaucoup de petites surfaces. Elle a vendu sur les 8 ventes, elle a vendu 5 biens en dessous de 60 mètres carrés. Donc, beaucoup de petites surfaces, avec notamment un investisseur qui a acheté 3 biens en dessous de 60 mètres carrés dans le Marais, en disant, voilà, comme le meilleur placement sécurité qu'il pourrait y avoir en ce moment. Alors, je pars un peu sur la côte atlantique qui, là, est en train de connaître un boom impressionnant. 160 % d'augmentation, je vous disais, dans certains points sur les fréquentations Internet. Mais surtout, les ventes. Alors, je parlais également avec le directeur de Biarritz qui a fait, pendant le confinement, 4 ventes. Parce que vous savez qu'il y avait beaucoup de Parisiens, de Bordelais ou Toulousains qui étaient allés sur la côte atlantique, à Biarritz notamment, pendant le confinement. Donc, il a fait 4 ventes pendant le confinement et 7 depuis, dont sur les 7, 4 à des Parisiens qui ont pris la décision, mais très brutale, la décision de s'installer à Biarritz, d'y habiter, d'y vivre et d'y travailler depuis Biarritz en prenant pour certains l'avion régulièrement puisqu'on sait que c'est à une heure de vol de Paris. Donc, effectivement, prise de décision brutale sont des clients qui vont donc vendre leur appartement à Paris, retrouver peut-être un petit pied-à-terre et s'acheter une belle maison à Biarritz. Même phénomène. Est-ce que, Thibault Saint-Vincent, est-ce que ça signifie que, par exemple, dans une ville comme Paris, quand même, les prix de l'immobilier haut de gamme ou de luxe pourraient stagner, voire partir un peu à la baisse éventuellement ? Alors, ça dépendra, vous allez nous dire, de la typologie de biens. Et au contraire, sur la côte atlantique ou peut-être aussi sur la côte d'Azur, la demande étant très forte, c'est ce dont vous témoignez aujourd'hui, les prix là-bas pourraient, au contraire, beaucoup progresser. Oui, alors, il faut se rappeler que Paris était en hausse depuis trois ans, qu'on s'attendait à encore une belle année en 2020 avec une hausse qu'on anticipait comprise entre 5 et 10 %. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que probablement que la hausse est terminée, compte tenu de cette crise importante, mais on n'anticipe pas vraiment une baisse de prix sur les biens sans défaut, petites et moyennes surfaces. Peut-être que les grandes surfaces devraient souffrir un peu, c'est-à-dire que les grands appartements comme il y a à Paris, de 250, 300 m² et plus, là, c'est sûr qu'il va y avoir, on le ressent déjà, moins de demandes. Et également, en période euphorique, vous savez, souvent, les gens ne font pas différence entre les biens avec défaut, sans défaut, et donc, parfois, des premiers étages sur cours peuvent partir à des prix assez élevés. C'était le cas jusqu'en début d'année. Et aujourd'hui, on sent bien que ces biens-là, il va falloir qu'il y ait un effort de la part des propriétaires. et donc, probablement, une légère baisse de prix sur ces biens à défaut. Juste une parenthèse pour dire aussi que ce que l'on constate, c'est que les vendeurs eux-mêmes, parce que quand même, cette crise a été brutale, ont réajusté pour certains leur prix de présentation. Donc, les prix de présentation, alors je ne dis pas que c'est des baisses de prix de vente, mais en tout cas, les prix de présentation sont souvent proches du prix de vente parce que les vendeurs sont plus raisonnables. Aujourd'hui, certains vendeurs disent qu'on souhaiterait vendre rapidement. Donc, on a à la fois des acheteurs qui veulent acheter rapidement et des vendeurs qui veulent vendre rapidement. Donc, je dois dire que depuis 35 ans que je suis dans l'immobilier, je pensais avoir vécu un peu toutes les périodes. Mais là, une période comme ça, c'est un peu surprenant où on ne pensait pas repartir. Vous voyez, on pensait que ça allait être un peu l'attentisme. Et en fait, ça repart très fort avec effectivement des agences qui sont un peu dans l'effervescence. Merci beaucoup Thibault de Saint-Vençant en direct avec nous depuis Miami, le président de Barnes, pour témoigner des évolutions, des tendances, des attentes aussi de ceux qui font le marché, à savoir les clients, les vendeurs, les acquéreurs. Et vous nous parliez donc d'une hausse des prix à Paris qui était probablement terminée et surtout sur les grandes surfaces. C'est une demande qui est en train d'exploser sur le sud-ouest de la France par exemple ou encore la Côte d'Azur. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel de BFM Business. Bonne journée.